Est-ce que, comme la plupart des débutants, vous avez essayé de jouer des arpèges mais vos doigts s'embrouillent ou c'est trop lent ? Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour que vos doigts vous obéissent parfaitement. Et à la fin, ça ne m'étonnerait pas que bon nombre d'entre vous soit beaucoup plus rapide pour jouer des arpèges. Alors la première chose, c'est que votre posture n'est probablement pas optimisée. On va vérifier l'angle d'attaque. Le piège, c'est d'avoir sa main à peu près comme ça et on est nombreux à faire ça au début. C'est absolument normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette posture pour que les doigts touchent les cordes d'une différente manière. Donc pas comme ça, mais comme ça. Il y a un autre critère qui est encore plus important pour que ça sonne bien. Je vous le montre juste après qu'on ait bien corrigé cette histoire d'angle. Donc en bougeant un petit peu votre poignet comme ça, vous allez permettre à vos doigts de mieux se positionner. L'impact des cordes sera alors bien meilleur, que ce soit en termes de confort, mais aussi bien sûr en termes de son. L'idée, c'est que c'est la pulpe des doigts qui va toucher les cordes et pas sur le côté comme ça, parce que si vous faites ça, c'est pas bon, vous n'aurez pas un bon son. Je vous montre ce que ça fait. Si justement je fais cette erreur, ça donne ceci. Vous voyez, c'est un peu... Il manque un truc, il n'y a pas une attaque très belle ici, il n'y a pas une attaque très ronde. Et si je prends le son comme ceci, bien avec la pulpe des doigts... Vous voyez, sans... C'est pas terrible. Et là, avec, c'est bien mieux. Et la sensation est vraiment différente. C'est beaucoup plus agréable pour les doigts. Ça évite notamment qu'on se fasse mal sur cette zone ici. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé non plus de casser votre poignet à ce point-là. On pourrait même le faire encore plus ici. Là, c'est vraiment la posture classique. C'est pas du tout obligatoire. L'idée, c'est de plier un petit peu votre poignet. Donc là, par exemple, il n'est pas du tout plié. Ça, c'est pas bon parce que vous n'allez pas pouvoir bien jouer les cordes à ce niveau-là. L'idée, c'est de plier un petit peu votre poignet. Même comme ça, ça suffit. Et je vous garantis que vous allez déjà nettement optimiser votre impact avec les cordes. Si vous pouvez le plier un peu plus, c'est cool, mais c'est pas obligatoire. Bon, maintenant, je peux vous montrer un autre point qui est tout aussi important et qui va compléter celui-là. Ça va être la posture de votre pouce. L'une des pires erreurs que je vois tout le temps, c'est d'avoir le pouce comme ceci, plié là, ici, ou alors avec une petite variante de cette manière-là. L'objectif, c'est d'avoir le pouce qui soit droit. Et quand je dis droit, ça ne veut pas dire tendu, ça ne veut pas dire stressé, ça ne veut pas dire contracté. Il doit bien être détendu, mais il reste bien droit de cette manière-là. Donc, pas comme ça, mais bien comme ça. Ça va beaucoup jouer sur la vitesse avec un autre critère dont je vais vous parler juste après. Même si vous avez le pouce bien droit lorsque vous jouez les basses, mais qu'ensuite, il a tendance à se plier comme ça, eh bien, vous allez tout simplement perdre beaucoup de temps pour rien parce que lorsque vous allez rejouer une autre corde, vous allez devoir le remettre droit à nouveau. Donc, au lieu de faire quelque chose comme ça, où le pouce va se plier tout le temps et donc ça va vous faire perdre plein de temps. Gardez constamment votre pouce droit. À aucun moment, il ne se plie et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, de beaucoup plus précis. D'ailleurs, l'impact du pouce sur la corde, ce n'est pas au bout du doigt, non, non, non. C'est bien sur le côté ici que le pouce va toucher les cordes et vous aurez d'ailleurs un son bien meilleur. Il y a un exercice important qu'on peut faire tout de suite pour déjà bien mettre en place tout ça. Vous allez essayer de remettre la main d'un coup en place, d'une traite, sans faire de gestes inutiles. Là, j'ai le pouce en sixième corde, l'index troisième, majeur deuxième, annulaire première et vous allez retirer la main, reprendre la position, retirer la main, reprendre la position et vous essayez de faire ça le plus rapidement possible. Ça va vous entraîner à vous familiariser avec cette posture de l'arpège pour tout de suite prendre la bonne position quand vous en aurez besoin dans un morceau. Déjà, si vous faites tout ça, c'est génial. Ça va grandement améliorer vos arpèges à la guitare. Je vais vous montrer des exemples dans cette vidéo. Maintenant, il y a un critère final qui va avoir vraiment son importance, surtout pour augmenter la vitesse de vos arpèges. Souvent, les débutants ont tendance à sautiller en jouant chaque note comme ça, par exemple. Et ça ne va pas du tout aider pour jouer pour une raison très simple. Si vous décollez votre main comme ça, vous allez ensuite devoir revenir au même endroit. Déjà, ça va vous faire perdre du temps, mais surtout, il y a un vrai risque de ne pas replacer vos doigts pile sur la bonne corde correspondante et vous risquez de jouer une mauvaise note. Donc, l'idée, ça va être de rester profondément statique. La main reste ultra stable et ce ne sont que les doigts qui vont bouger. Regardez ça, comme ça. Ma main ne bouge pas ou alors vraiment à peine et c'est vraiment que mes doigts qui bougent ici. La main reste vraiment statique. C'est que les doigts qui font le travail. Tous ces critères combinés vont vous permettre de gagner en vitesse en vous entraînant. Prenez, par exemple, un accord de La mineur. Jouez la basse en cinquième corde, puis ensuite l'index la quatrième corde, le majeur la troisième, l'annulaire la deuxième. Ensuite, vous revenez majeur troisième et l'index la quatrième. Voyez ça comme ça. C'est un aller-retour en arpège ici. Détendez la main au maximum et appliquez bien tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, l'angle avec le poignet, le pouce qui est bien droit et surtout de ne pas sautiller lorsque vous jouez chacune de vos notes. Au début, jouez lentement, puis accélérez progressivement. Et continuez à faire ça tranquillement. Et ensuite, ralentissez tranquillement et accélérez à nouveau. Et continuez à faire ça à chaque prise de guitare. Je vous garantis qu'avec cet exercice, vous allez continuer à progresser en vitesse avec les arpèges. On peut aussi bien sûr alterner un accord de La mineur avec un accord de Do. Ok, l'idée ici, c'est pas d'augmenter la vitesse pour augmenter. Le but, ça restera toujours de bien faire sonner chaque note avant de se concentrer sur la vitesse, bien évidemment. Et ce qui va être intéressant, c'est de combiner aussi quelle corde on va jouer avec les doigts index majeur annulaire. Là, on a fait donc 5, 4, 3, 2, 3, 4, mais on peut faire 5, 3, 2, 1, 2, 3. Ok ? Donc, on peut faire une fois comme ça. Et après, pareil sur le Do. Vous voyez, c'est déjà un peu plus difficile quand on commence à combiner certaines variations, mais c'est encore plus intéressant pour travailler la vitesse. On peut faire ça aussi, bien sûr, avec une belle suite d'accords. Par exemple, l'accord de Ré majeur. Ensuite, on va reprendre notre accord de Do, puis le La mineur, et après le Mi mineur. Ok ? Sur le Ré majeur, je joue bien sûr les cordes 4, 3, 2, 1, 2, 3. Sur le Do, là, j'ai envie de jouer les cordes 5, 4, 3, 2, 3, 4. Le La mineur, la même chose. Et le Mi mineur, je vous recommande de faire donc 6, 4, 3, 2, 3, 4. Ok ? C'est intéressant parce qu'on va aussi du coup varier les basses, donc le Ré, la quatrième corde, le Do, le La mineur, la cinquième, et le Mi mineur, la sixième. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. L'idée, c'est de s'amuser avec différents accords. Je peux changer les cordes, et je rechange. C'est vraiment très intéressant d'appliquer toutes ces techniques qu'on a vues ici sur des accords afin d'avoir de belles mélodies. Alors, on peut bien sûr stabiliser un petit peu cette mélodie. Par exemple, sur l'accord de Ré majeur, on peut faire 4, 3, 1 et 2 en même temps avec votre majeur et votre annulaire. Et ensuite, avec l'index, on rejoue la troisième corde. Ça nous donne ceci. 4, 3, 1 et 2 en même temps, et 3 à nouveau. Ensuite, sur l'accord de La mineur, on reprend notre schéma d'aller-retour classique. On marque une petite pause après la basse. On fait tam, 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 tam. Ensuite, sur l'accord de Do, on va faire la même chose que pour le Ré, sauf que la basse va être la cinquième corde. Et pour terminer sur l'accord de Mi mineur, on peut faire 6, 3, 2, 1, 2, 3, ou alors 6, 4, 3, 2, 3, 4. Ça fonctionne aussi très bien. On aura donc ceci. On peut aller encore plus loin maintenant ensemble. Cliquez ici pour un exercice magique qui va nous permettre de gagner en vitesse du côté de la main gauche, ce qui va ensuite nous permettre de synchroniser tout ça pour être beaucoup plus à l'aise, pour jouer des morceaux plus rapidement. C'est par là que ça se passe. Allez-y, on s'y retrouve tout de suite.